L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Chapitre 9, versets 1 à 6 En ce temps-là, Jésus rassembla les douze, il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et d'eux-mêmes pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y, c'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous allumons nos télévisions, nous tombons fréquemment sur ces publicités pour de nouvelles voitures très spacieuses, et qui mettent en avant un élément important, la capacité du coffre. Quand vous partirez en vacances, vous pourrez emmener énormément de choses, vous ne serez pas restreint en nombre de valises et de bagages. Ce qui fait que quand nous partons, nous emportons tellement de choses, tellement d'objets, que nous ne sommes jamais dépaysés, que nous ne sommes jamais dans le manque, ni dans le besoin de découvrir d'autres choses. Nous transportons pratiquement notre maison avec nous. Nous sommes devenus de vraies petites tortues. Jésus, aujourd'hui, envoie ses apôtres, ses disciples sur les routes. Ne prenez pas de bâtons, ni de sacs, ni d'argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Ils partent avec le strict minimum. Ils vont éprouver le manque, ils vont éprouver la faim, mais ils vont aussi ressentir quelque chose, c'est qu'ils ont en eux une richesse, c'est la parole qu'ils apportent avec eux, l'enseignement qu'ils vont pouvoir donner dans ces villages où ils vont passer. Parfois, ils vont être reçus, d'autres fois, ils en seront chassés. Mais jamais, à aucun moment, ils ne perdront cette richesse que Jésus leur a donnée, la seule qui compte vraiment pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, cette parole de vie et d'espérance qu'ils sont chargés de donner sur leur chemin. À notre tour, peut-être, de nous dépouiller de certaines choses pour nous recentrer sur cette richesse reçue au moment de notre baptême, ce cadeau qu'est la parole de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...